On vous appelle. À l'un de ce journal, fin de la rencontre annuelle sur la formation professionnelle et technique organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable organise un atelier technique sur l'évaluation environnementale et sociale. Le programme national de volontariat à Watanouna, relevant du ministère de la Culture, de la jeunesse, d'espoir et de relations avec le Parlement, lance une campagne de soutien aux personnes touchées par les eaux de pluie à Darnaï. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Les rideaux sont tombés hier à Noirchotte sur la formation professionnelle et technique organisée par le département de l'Emploi et de la formation professionnelle. Cette rencontre a été l'occasion d'examiner tous les aspects de la formation professionnelle pour les années 2022, 2023 et 2024. Un reportage de Mohamed El Khattab. Après trois jours de débat, les rideaux sont tombés sur les journées annuelles de la formation technique et professionnelle organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Des journées qui étaient consacrées à la récession des rapports final des ateliers régionaux, de la formation professionnelle qui se sont déroulés entre les mois de mai et de juin dernier. Et la mise à jour de la carte de formation professionnelle pour l'année 2022-2023 qui prend en compte les besoins prioritaires du marché de l'emploi. Et la présentation du processus d'opérationnalisation de la digitalisation de la formation technique et professionnelle qui a été initiée en 2018. L'occasion pour la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Lalia Kamara, de préciser. Ce que je tenais à dire, c'est que j'ai trouvé cette tradition d'avoir ces réunions annuelles avant la rentrée. Et il me semblait qu'il était important qu'on continue cette tradition et qu'on innove dans cette tradition. Et qu'on fasse en sorte que ce soit vraiment des rencontres où chacun puisse donner son avis. Parce que les ministres passent, nous ne sommes pas des spécialistes de la formation technique, bien au contraire. Mais donc il est important que chacun qui est acteur de la formation technique et professionnelle puisse donner son avis. Et surtout les directeurs qui sont sur le terrain et qui ont au quotidien la gestion des élèves, la gestion des formateurs, la gestion de l'administration centrale localement, la gestion des populations. Parce qu'il y a une forte attente par rapport à la formation technique et professionnelle. puisse effectivement enrichir la réflexion au niveau central et faire en sorte que ce soit en fait un projet co-construit. Que ce soit un projet participatif. Les questions qui étaient primordiales pour moi, c'était vraiment de faire en sorte que la formation que nous dispensons dans nos écoles soit une formation de qualité. Pour qu'elle réponde vraiment au marché de l'emploi. Comme je l'ai dit lors de l'ouverture, 70% de la main d'oeuvre mauritanienne n'a pas de Bac plus 5. Elle n'a pas non plus des Bac plus 3. Elle est issue de la formation technique et professionnelle et parfois sans qualification. Donc notre objectif vraiment, c'est de faire en sorte qu'elle soit insérée. Je n'ai pas vu beaucoup effectivement le taux d'insertion, la notion de taux d'insertion. Je pense qu'il faut vraiment qu'on la mette au cœur de nos ratios qu'on suit. Que chaque école, chaque directoire soit responsable du suivi de l'insertion de ses étudiants. Pour sa part, le représentant de la coopération allemande, la GIZ, M. Jean-Bernard Lallane, il s'est félicité de ses journées de rencontre annuelle et a indiqué. Ses journées semblent donc avoir été couronnées de succès et la coopération allemande s'en réjouit. La GIZ, à travers son projet Pélimire, saisit cette occasion pour renouveler son soutien entier au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et tient à renouveler ses sincères félicitations à son excellence, Mme la ministre, pour son implication directe et continue dans les activités mises en œuvre en commun. Revenons sur les travaux de ces journées annuelles de la formation technique et professionnelle. M. Soudahmed Houelleou, directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, a souligné. Nous venons de clôturer les journées, les rencontres annuelles de la FTP, révision de la carte de formation professionnelle et validation des axes stratégiques. En fait, durant trois jours, les participants ont discuté et approuvé les points suivants. La première chose, c'était la présentation des rapports de synthèse des ateliers régionaux qui ont eu lieu sur la formation technique professionnelle, qui ont eu lieu le mois de mai et de juin passé. Après, nous avons fait une présentation d'un projet de carte de formation qui a été validé après une demi-journée de discussion et qui va répondre en grande partie à la demande du marché du travail. Il est à noter que ces journées de rencontres, d'échanges, d'enrichissement mutuel ont connu la participation de l'ensemble des directeurs des écoles spécialisées dans la formation professionnelle, permettant ainsi une meilleure préparation pour la rentrée scolaire prochaine. Je vous le disais en titre, la ministre de l'Environnement et du Développement Durable a supervisé aujourd'hui à Noirchot le lancement d'un atelier technique pour l'approbation du projet de loi introductif sur l'évaluation environnementale et sociale organisé en partenariat avec la Banque mondiale via le projet Programme de gestion du littéral ouest-africain. Abdoulad Amaba. L'objectif de cet avant-projet de loi est de mieux édifier les décideurs, les usagers, la société civile, les secteurs privés sur les enjeux environnementaux encourus en termes d'impact. Cet atelier de validation technique de l'avant-projet de loi relatif à l'évaluation environnementale et sociale s'est tenu en présence des acteurs du secteur privé et de la société civile. Les enjeux environnementaux doivent être préalablement bien connus. Une attention particulière doit être portée aux enjeux majeurs identifiés dans les projets et les milieux sur lesquels ils interviennent. Ainsi, l'environnement doit appréhender dans sa globalité, à savoir la santé humaine des populations, la biodiversité, la terre, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, le paysage, ainsi que les interactions entre ces différents éléments. C'est dans ce cadre que l'évaluation environnementale s'inscrit dans la mise en œuvre des principes de prévention, d'intégration, de précaution et de participation du public déjà consacré dans la loi cadre de l'environnement adoptée et promulguée en 2000. Le lancement de cet atelier s'est tenu en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritimes, de celui de l'équipement et des transports et de la représentante résidente de la Banque mondiale. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur deux jours. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement et de celui du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Amina Maitrelil Intervenant en premier lors de la conférence de presse, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melaynin-Wouleyyé, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté des projets de décret et de communication, dont un projet de décret fixant les modalités du contrôle métrologique légal sur les produits pré-emballés et un projet de communication portant sur le bilan des réalisations du programme du président de la République pour la période 2019-2022. Au sujet du bilan des réalisations, M. Mohamed Melaynin-Wouleyyé a déclaré que le projet de communication dresse le bilan des principales réalisations accomplies durant ces trois ans du pouvoir caractérisé par l'ouverture du président de la République sur l'ensemble des parties prenantes de la scène politique nationale. Exposant les axes majeurs de ces réalisations, le porte-parole du gouvernement a précisé que dans le cadre de la politique de suffisance alimentaire, la couverture des besoins en matière de riz, par exemple, est passée de 80% en 2019 à 89% en 2022. À cela s'ajoute, explique-t-il, des efforts entretenus dans le domaine agricole de manière générale de la culture pluviale, en particulier à travers la réhabilitation de plusieurs surfaces agricoles et la construction d'environ 55 barrages. Afin de protéger les piliers d'une économie nationale solide et résiliente face aux crises ayant caractérisé la période, une Caisse nationale de lutte contre le COVID-19 a été mise en place avec un montant de 6 milliards d'ouguias ainsi qu'un programme exhaustif pour le soutien de l'économie nationale après la pandémie de la COVID-19 avec un montant de 24 milliards d'ouguias. Dans le domaine de l'électricité, le taux d'accès des citoyens est passé de 46% en 2019 à 50% en 2022. Pour ce qui est de l'eau, 280 000 familles ont été raccordées au réseau d'eau potable. Au sujet de l'éducation, le taux de scolarité est de 77%. A 79% en 2022, une stratégie a été mise en œuvre à l'horizon 2030. De plus, de nouvelles institutions dans ce domaine ont été créées avec un accent particulier porté sur l'amélioration de la formation professionnelle et technique où plus de 14 000 jeunes ont été formés. Dans le domaine de la santé, le ministre a évoqué que l'assurance maladie a englobé 30% de la population. Le taux de la maternité assistée a atteint 70% en 2022 au lieu de 63% en 2017. Au sujet du renforcement de l'état de droit, le projet de communication relève l'existence d'un climat politique, pacifique et l'ouverture sur les différents acteurs politiques qui a caractérisé la période et le renforcement des capacités des institutions constitutionnelles nationales. Le rapport évoque également dans ce cadre les progrès remarquables dans le domaine des droits de l'homme et de la lutte contre l'esclavage, et c'est ce qu'elle, avec la création d'un organe national spécialisé dans la lutte contre la traite des personnes et la migration. Toujours dans ce domaine, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'au niveau de la masse salariale, d'importantes augmentations ont été consenties, notamment en faveur des fonctionnaires des secteurs sociaux, mais aussi au niveau des allocations de pensions de retraite, tout comme l'âge de départ à la retraite a été reculé pour certaines catégories de fonctionnaires. Lui succédant, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mraboudou El-Bonnahi, a souligné que le projet de décret qu'il a présenté au Conseil des ministres permettra d'assurer de façon précise et transparente le contrôle des transactions commerciales afin de protéger les droits du consommateur en premier et de juguler le fléau de la fraude liée au poids, à la qualité, mais aussi à la quantité des produits. Ce décret permet aussi de protéger des producteurs en Mauritanie contre la concurrence déloyale. Il a également fait remarquer que l'adoption de ce texte entre dans le cadre des recommandations techniques à l'échelle internationale dans le domaine de la métrologie légale pour ce qui est des produits pré-emballés. Répondant à une question relative à la hausse supposée des prix de certains produits, le ministre a nié l'enregistrement d'une telle hausse, soulignant que durant cette période d'hivernage, il est parfois normal qu'il y ait des perturbations au niveau des prix de certains produits entraînant des augmentations, ajoute-t-il, qui restent, somme toute, insignifiantes. Sur une autre question portant sur la lutte contre le fléau des produits périmés et falsifiés, M. Mraboudou El-Bonnahi a rappelé que son département a mis en place une stratégie de lutte qui a été renforcée d'un cadre juridique approprié, citant dans ce domaine l'exemple de mesures pratiques entreprises, notamment en termes de sanctions en cas de fraude avérée. Le programme national de volontariat Watanuna du département de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement a lancé hier dans la Moukata de Darnaïm une campagne pour venir en aide aux habitants de cette cité touchée par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Nouakchott ces dernières semaines. Un reportage de Houlou El-Mouila. Le programme national de volontariat Watanuna, relevant du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, a organisé à l'école Zéneb Bintoujach, dans la Moukata'a de Darnaïm, une opération de distribution des paniers alimentaires à 50 familles touchées par les récentes inondations. Le chargé d'émission au ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement, M. Mohamed Mahmoud, ou le Mohamed Ahmed, a indiqué que cette opération vient en soutien à des familles contraintes par les circonstances pluviométriques de quitter leur domicile. Il a ajouté que Watanuna a mis en œuvre sur orientation du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, un programme de soutien aux victimes des inondations. Cette aide comprend des quantités importantes de lait en poudre, d'huile d'étable, du sucre, du riz et des moustiquaires. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir, dans son point de presse, relatif à la situation épidémiologique du Covid-19, l'enregistrement au cours des dernières semaines de trois nouvelles contaminations au coronavirus et de guérison, ce qui porte le nombre total des contaminations depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays à 62.778 cas positifs, 61.734 guérisons et 993 décès. Hier, plus de pays ont enrichi. Leumbreux, 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 l'esprit, leumbreux, l'esprit. Ce n'est plus que leumbreux, l'esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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